Nous continuons la réponse à la question liée au débit sur l'interface NR et regardons le lien entre numérologie et bande de fréquence. Une numérologie correspond à une largeur de bande pour une sous-porteuse ou de façon équivalente à l'intervalle entre deux sous-porteuses successives dans l'espace des fréquences. Il faut bien être conscient que pour une largeur de bande de sous-porteuse, un ΔF, la durée du symbole est inversement proportionnelle à ΔF, est égale à 1 sur ΔF. Lorsqu'on utilise la numérologie zéro, c'est-à-dire 15 kHz, on trouve une durée de symbole environ égale à 66,6 microsecondes. Si on passe à la numérologie 1, comme on multiplie par deux la fréquence, on divise par deux le temps et on va trouver une durée symbole de 33,6 microsecondes. Si on passe à la numérologie 2, on va encore diviser par deux pour trouver à peu près 16,6 microsecondes. Dans l'OFDM, une notion très importante est le préfixe cyclique ou CP-cyclic-préfixe. Il consiste à recopier la fin d'un symbole au début. Cela permet d'éviter l'interférence inter-symbole. Nous en reparlerons dans quelques minutes. Le choix qui a été fait par le 3GPP, c'est de garder un ratio constant entre la durée du préfixe cyclique et la durée du symbole. Autrement dit, étant donné que la durée pour la numérologie 0 du préfixe cyclique est de 4,69, on va diviser par deux en numérologie 1 et obtenir à peu près 2,35 et encore par deux et obtenir 1,17 microsecondes pour la numérologie 2. Pourquoi est-ce important ? Eh bien parce que dans un réseau radiomobile, il faut bien avoir conscience qu'on a de la propagation multitraget. C'est-à-dire que quand on émet un signal, on a des réflexions, des diffractions qui vont provoquer des échos. Si j'imagine un émetteur à l'intérieur d'un bâtiment et une réception à l'intérieur, je vais peut-être avoir un trajet direct et un trajet qui va correspondre à une réflexion sur un mur qui est à 15 mètres de moi. Le trajet supplémentaire est de 15 mètres allés, 15 mètres retours, soit 30 mètres. Quand on considère la vitesse de la lumière, qui est de 300 mètres par microseconde, 30 mètres de délai supplémentaire correspond à 0,1 microseconde. Et on représente ici l'écho qu'on a. On va avoir d'autres échos si on a d'autres réflexions et diffractions. La contrainte importante, c'est que le préfixe cyclique doit être plus long que le plus grand retard significatif si on veut éviter d'avoir de l'interférence intersymbole. Ici, nous voyons que, quelle que soit la numérologie, le préfixe cyclique est toujours plus long que le plus grand retard, y compris pour la numérologie 3. Mais considérons maintenant une propagation avec un émetteur dans une ville. On peut avoir des réflexions sur les parois d'un immeuble. Si je suis à 150 mètres d'un immeuble qui me provoque une réflexion, 150 mètres allés, 150 mètres retours, ça me fait 300 mètres, et je trouve un retard par rapport au trajet direct qui va être d'une microseconde. Ici, on a un retard qui est visualisé légèrement supérieur à une microseconde. Si je compare le retard le plus significatif, le taux 5 étant négligeable, eh bien, je vois qu'il m'est interdit d'utiliser la numérologie 3, la numérologie 2, et que je dois me contenter des numérologies 0 et 1 si je veux respecter la contrainte dite précédemment. En conclusion, utiliser certains espacements, certains delta-f, certaines numérologies, n'est pas possible dans certains environnements. Poussons un peu plus loin la réflexion. Le 3GPP a défini deux gammes de fréquences. Les fréquences dites basses, 450 MHz à 6 GHz, et les bandes de fréquences hautes de 24,25 GHz à 52,6 GHz. Plus la fréquence de transmission est haute, plus l'affaiblissement pour une distance donnée est grand. Cela signifie que les ondes se propagent moins bien à haute fréquence. Donc, on va faire, en général, des petites cellules dans les bandes 24 à 52 GHz, et on ne peut faire des moyennes à des grandes cellules que dans les bandes dites basses. Si je relis cela aux propriétés de numérologie que j'ai vues, on en déduit la conclusion suivante. Les numérologies 0 et 2, qui correspondent à des durées symboles et des durées de préfixes cycliques pas trop petites, vont être utilisées et utilisables pour la gamme 450 MHz à 6 GHz. En contrepartie, j'ai une largeur de bande modérée et un débit donc pas extrêmement élevé. L'avantage, c'est que je peux faire des grandes cellules et je peux donc gérer des mobiles qui se déplacent à une vitesse conséquente. Conséquente, la numérologie 2 et la numérologie 3 sont exclusivement réservées pour la gamme 24 à 52 GHz. On a donc des petites cellules dans ce cas, mais comme on utilise une largeur de sous-porteuse élevée, on va avoir une très grande largeur de bande et par conséquent un débit élevé. Petite remarque pour conclure cette vidéo, la numérologie 4 à 240 KHz de ΔF est définie dans les spécifications, mais n'est pas utilisée pour la transmission de données. Sous-titrage ST' 501